Ah, ces bons vieux Ryzen, sortis il y a maintenant 3 ans, ils ont vraiment débarqué de nulle part, et ont fait quand même assez bonne sensation ! A un moment où Intel dominait totalement le marché du processeur depuis déjà de nombreuses années maintenant sur tout ce qui était milieu et haut de gamme, AMD s'est imposé avec des prix assez agressifs et des performances à la hauteur de son unique concurrent, ce qui fait que ce dernier a dû vite réagir en sortant enfin de nouvelles vraies gammes et pas que de simples refreshs, ainsi qu'en baissant un peu ses prix ! Mais maintenant que la sauce Ryzen a pris et qu'on arrive déjà à la 3ème génération, est-ce que ces processeurs valent toujours autant le coup qu'à l'arrivée de la première génération sur le marché ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, eh bien on va faire une petite review des nouveaux Ryzen 3000, avec quelques benchmarks du plus gros actuellement sorti le Ryzen 3900X qui se trouve juste là dessous ! Alors cette vidéo est d'ailleurs en partenariat avec AMD, et je vous le dis par soucis de transparence, mais soyez sûr que je fais tout pour rester objectif dans mon avis, et que je compte bien vous dire exactement ce que je pense sur cette nouvelle gamme, sinon j'aurais pas du tout accepté de travailler avec eux là dessus, je sais que c'est toujours assez touchy de faire sponsoriser une review, mais si je peux y mettre ce genre de conditions alors autant y aller pour le coup ! Mais alors, pour parler de ces processeurs, que valent-ils et est-ce qu'ils sont un simple refresh de la génération précédente comme l'étaient les Ryzen 2000 ? Et bien déjà, pour répondre à cette deuxième question, clairement pas ! Là où on était passé de Zen à Zen Plus au niveau de l'architecture lors du passage à la seconde génération, on est enfin passé à Zen 2 pour cette troisième génération, ce qui d'ailleurs va possiblement créer un quiproco assez énorme auprès des plus néophytes, vu que Ryzen 1000 fonctionne du coup sous Zen 1, Ryzen 2000 fonctionne sous Zen Plus et Ryzen 3000, qui n'est pas du tout la même chose que Ryzen 3 fonctionne sous Zen 2 ! J'ai clairement pas hâte de voir Ryzen 10 qui sera sous Zen 5 à cette vitesse ! Et pour clarifier un peu tout ça, Ryzen 3000 c'est en quelque sorte lié à la génération, c'est donc celle génération qui vient de sortir avec l'architecture Zen 2, alors que Ryzen 3 c'est plus une série, au même titre que i5 chez Intel par exemple. Et on pourrait se dire que oui, super, on passe de Zen Plus à Zen 2, magnifique, encore un numéro de plus, merci génial ! Pourtant bah, c'est tout un tas de nouvelles choses qui vont accompagner cette nouvelle architecture, qui apporteront des améliorations dans tous les logiciels et jeux que vous pourrez utiliser grâce à ces optimisations ! Car certes ok, c'est bien beau, parce que sur le papier on a plein de nouveaux trucs, que ce soit des specs toujours plus poussés avec par exemple cette fameuse nouvelle gravure à 7 nanomètres qu'on attend depuis des années, et qui permet donc d'entasser encore plus de transistors dans un même volume, et encore plein d'autres optimisations finalement ! Mais bon, au bout du compte, nous ce qui nous intéresse réellement, c'est le concret ! Mais bon, je pense que si vous suivez cette chaîne, c'est sûrement que vous n'êtes pas là juste pour voir des graphiques ou des résultats de benchmark, alors je vais quand même un petit peu vous parler de tout ce qui se cache derrière cette nouvelle architecture pour votre culture G. Pour commencer, une info qui devra en rassurer plus d'un, on trouvera associé à ces processeurs deux nouveaux chipsets, le B550 et le X570 ! C'est d'ailleurs une de ces nouvelles cartes mères de chez MSI qui utilisent ces nouveaux chipsets qu'on va utiliser dans cette vidéo, la Meg X570 Ace ! En revanche, les Ryzen 3000 sont quand même rétro-compatibles avec les cartes mères disposant d'un chipset B450 ou X570 si vous venez d'un Ryzen 2000, ainsi qu'avec certains B350 ou X370 si vous venez de la première génération ! Mais attention car dans ce dernier cas, la compatibilité va nécessiter une mise à jour du BIOS, alors vous veillez quand même bien à vérifier au cas par cas ! En revanche, pas de rétro-compatibilité pour le socket à 320, même si bon je pense pas que vous ayez encore ça aujourd'hui ! Ensuite, un point très intéressant sur cette nouvelle génération, et bien ce qu'on ne trouve plus un seul et unique DAI regroupant le processeur, les contrôleurs de mémoire et tout ce qui concerne les entrées et sorties ! Et pour rappel, un DAI c'est un morceau de semi-conducteur sur lequel est fabriqué un circuit intégré, mais bien deux voire trois DAI distincts ! Un pour tout ce qui est entrée et sortie, un ou deux pour le processeur lui-même ! En fait, le DAI du processeur contiendra jusqu'à 8 coeurs, donc les processeurs disposant de plus de 8 coeurs auront deux DAI rien que pour le processeur ! Pour dire à quel point graver aussi finement est un exploit, je vous rappelle que sur un Intel Core i7-9900K, certainement le processeur phare de la marque actuellement, on est sur une gravure en 14nm ! Attention, je ne dis pas qu'une gravure plus fine implique forcément un meilleur processeur, mais disons que ça prouve une certaine maîtrise technique à ce niveau là, d'ailleurs le DAI dédié aux entrées et sorties quand on le t'a lui gravé en 12nm, et quand je vous dis qu'on trouve beaucoup de transistors là dedans, je ne dis pas sans l'air, parce que sur un DAI CPU on trouve pas moins de 3,9 milliards de transistors, et je rappelle que dans certains cas on aura 2 de ces DAI, et pour celui dédié aux entrées et sorties plus de 2 milliards ! Autrement dit, en total on est proche du nombre d'humains présents actuellement sur notre petite planète bleue ! De quoi faire tourner la tête ? Bon maintenant qu'on a parlé très théorique, et j'espère que je vous ai pas perdu avec ça, que valent ces nouveaux processeurs sur le terrain ? Eh bien déjà, on en a actuellement 5 qui sont sorties, le 3600, 3600X, 3700X, 3800X et 3900X, avec un 6ème qui va les rejoindre sous peu, le 3950X. Alors déjà, première chose qu'on peut voir sur cette nouvelle génération est que la grande majorité a cette lettre supplémentaire, ce fameux X. Concrètement cela veut dire qu'ils sont unlockés, donc avec des meilleures performances de base. Le truc c'est que la différence avec ceux de chez Intel, c'est que même les versions non X sont overclockables de façon officielle, que ce soit directement dans le bio, soit avec le logiciel Ryzen Master. Si vous vous rappelez de ma première vidéo sur Ryzen il y a maintenant de cela 2 ans quand même, je vous avais dit que mon chouchou était le Ryzen 7 1700 car il pouvait atteindre les performances du 1700X, voire du 1800X avec un overclock à 3,9GHz, soit 700 de plus que sa fréquence initiale, de la pure folie ! Donc vous comprenez qu'avec cette logique, ici mon chouchou est le Ryzen 5 3600 qui est le seul à ne pas avoir ce X qui peut carrément aller jusqu'à 4,2GHz ! J'en reparlerai à la fin de ce processeur car au final je ne l'ai pas ici pour mon test vu que j'ai que ce Ryzen 9, mais vraiment celui là est un énorme coup de coeur et peut vraiment changer la vie de beaucoup de personnes à mon avis pour un petit prix, car ok les modèles d'au dessus peuvent aussi être overclockés pour toujours plus de puissance, mais ce que je veux dire par là c'est que ce fameux 3600 a un très bon potentiel pour un prix défiant toute concurrence, et l'avantage de l'overclock c'est que c'est gratuit ! Ici je vais en tester un donc le plus puissant de tous, le 3900X, avec ses 12 coeurs et sa fréquence de base de 3,8GHz, il a de quoi faire baver pas mal de gens, sachant qu'en plus on peut le pousser à 4,3GHz assez facilement c'est d'ailleurs lui qui fait la vitrine évidemment, et qui se retrouve carrément en rupture de stock un peu partout pour le moment d'ailleurs, ce qui a fait le titre de pas mal de journaux du web, qui montraient que le seul moyen de le choper pour le moment était de l'acheter utilisé sur Ebay, à un prix plus cher que neuf, la pure folie et qui montre bien que les gens se l'arrachent autant qu'une figurine de collection. Alors bien sûr, je vous conseille par ailleurs de ne pas rester sur le refroidissement stock, si vous souhaitez atteindre ces fameux 4,3GHz ou même plus, mais pour cette vidéo je vais rester avec celui fourni, la fréquence sans overclock, histoire de vous donner mon ressenti et ses performances out of the box ! Sur Cinebench, on se retrouve donc avec un score de 7062 en multitrade et de 508 en single core de mon côté, ce qui est bien au dessus de son concurrent principal, le i9 9900K qu'on retrouvera à 4850 et 490 respectivement sur ces deux scores ! Et c'est assez simple à comprendre pourquoi, les fréquences sont assez similaires certes, mais le nombre de cœur du Ryzen 9 3900X est plus grand, ce qui fait que pour des tâches qui peuvent être réparties, ce dernier sera bien plus rapide, et donc tout ce qui va toucher le streaming, le montage vidéo ou même les jeux vidéo finalement dans une moindre mesure, vont pouvoir en profiter ! En faisant un test CPU sur 3D Mark sur le Time Spy classique, maintenant on arrive à un score de 11375, là où on retrouve son principal concurrent dans les 10700 ! Concrètement, on n'ira pas tester ça non plus sur des jeux pour voir ce que ça donne niveau FPS ou qualité graphique, vu que là ça ne sera pas que le processeur qui sera mis en jeu, et du coup les comparatifs seront inexactes ! Sachant qu'ici on teste tout ça avec une Vega 64 et 32 Go de RAM cadencé à 2666MHz, ce qu'on pourrait overclocker aussi par exemple, mais n'oubliez pas, on est vraiment sur du hot of the box encore une fois ! Mais bon, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup par rapport au bon vieux processeur Intel qu'on a l'habitude de mettre dans nos bécanes ? Certes niveau performance ça vaut le coup, mais est-ce que ça vaut le coup niveau prix ? Bon, n'oubliez pas que vous parlez à un converti depuis la première génération quand même, et que j'ai déjà pu vous faire 2 vidéos sur les 2 premières générations, Ryzen 1 et Ryzen 2 qui n'étaient d'ailleurs pas faites en partenariat à ce moment là ! La belle époque où je vendais pas mon âme à tout le monde ! Tiens, c'est beau ! Et bien, si on se réfère aux informations fournies par AMD, le 3600 est comparé aux 9600, 3600X aux 9600K, 3700X aux 9700K et pareil pour le 3800X d'ailleurs, ce qui va rejoindre encore une fois un autre point plus tard dans ma vidéo, et le 3900X avec le 9900K, et ma foi ça correspond plutôt en terme de prix pour la plupart, le Ryzen 5 3600 et le Ryzen 7 3700X sont moins cher que l'on concurrent sur Amazon au moment où ce test a été fait, même s'il faut noter que le i5-9600 est assez difficilement trouvable aujourd'hui ! C'est par contre le contraire pour le 3600X et le 3800X, et bah le Ryzen 3900X est en rupture de stock partout, donc compliqué de comparer, mais c'est à peu près équivalent normalement ! Si on parle en terme de performances théoriques pures, force est de constater qu'AMD met un peu la misère à son concurrent ! Alors pour faire l'avocat du diable, on est sur une gamme qui vient à peine de sortir, contre une autre qui commence à vieillir dans un monde où tout évolue extrêmement vite ! Donc c'est à peu près normal, mais ça montre encore une fois que si vous souhaitez monter un PC aujourd'hui, pour le moment on se retrouve avec de meilleures performances sur du Ryzen 3000 ! Si on regarde en détail, les fréquences sont à peu près similaires, mais le nombre de coeurs est plus élevé, ce qui permet donc de meilleures performances ! Alors après attention, pour le moment on est sur ces comparatifs là, mais Intel a annoncé baisser les prix d'une partie de ses processeurs de 10 à 15%, donc déjà que vous soyez team rouge ou team bleu, c'est tout bénef pour le client ! Mais surtout, tout cela montre que même de ce côté là, ils sont pas forcément très sereins ! Au final, est-ce qu'il faut acheter ces tout nouveaux processeurs flambant neufs ? Bah bien sûr y'a pas de réponse absolue, car ce choix va dépendre de deux facteurs principaux ! Votre processeur actuel et votre utilisation quotidienne de votre compagnon électronique ! Finalement pour moi, celui qui conviendrait le mieux à la majorité des personnes, c'est clairement le Ryzen 5 3600 qui peut largement faire la majorité des tâches de n'importe qui à un prix qui peut parfois friser les 200€ ! Pour un hexacore qui peut monter à 4,2GHz, c'est clairement pas mal ! Dire que j'avais payé 450€ mon i7-6700K en 2016 alors que c'était un quad core à 4GHz, ça a quand même bien évolué depuis ! Et pour ce qui est des autres, le Ryzen 7 3500X peut aussi servir à des gens qui font des tâches plus lourdes et gardent un excellent rapport qualité prix, ainsi que le 3900X et le 3950X finalement, vu qu'ils ont à chaque fois un boost au niveau du nombre de coeurs. Genre le 3950X va avoir 16 coeurs, Doctor Who n'a qu'à bien se tenir ! Pour moi les deux produits qui sont finalement un petit peu en dessous, c'est le 3600X et le 3800X, ce qui certes reste bon hein, je vous dis pas que votre bécane va exploser avec eux, mais vu que la fréquence est le seul changement par rapport au modèle du dessous et que le nombre de coeurs reste le même, bah la différence va pas forcément se ressentir et sera vraiment minime pour un prix qui le sera moins. Et le second point noir pour moi, et là ça touche finalement pas que, mais c'est la surenchère au niveau des noms de produits qu'on a en ce moment même ! Processeur Ryzen X là bas, Smartphone version Pro ici, carte graphique super par là, déjà que c'est galère à dire des références alors en plus si elle commence à s'allonger ça va pas le faire ! Et je sens que si on continue dans cette voie, on va se retrouver avec des produits qui auront des noms similaires au pseudo de votre pote Kevin quand il avait 12 ans ! Mais bon, là c'est plus une critique sur l'industrie actuelle de manière générale en ce moment même ! Et j'imagine qu'à un moment t'es un petit peu obligé de suivre la norme, mais bon bah c'est peu ouf ! Bref, vous en pensez quoi de ces tout nouveaux processeurs vous ? Est-ce une réelle innovation et un indispensable ou finalement nos petits processeurs actuels suffisent largement dans nos bécanes ? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran et bien sûr à venir débattre de tout ça dans les commentaires juste en dessous ! Comme je vous l'ai dit, personnellement je trouve que contrairement à Ryzen 2 qui encore une fois n'était pas une mauvaise chose mais n'était pas non plus indispensable et aurait pu s'appeler Ryzen 1.5, ces Ryzen 3000 viennent redonner une bonne impulsion dans le monde des processeurs. Et certes Intel ne va pas mourir là dessus, clairement pas, il en faudrait plus, mais c'est clair que c'est un nouveau coup de pied dans la fourmilière, et plus la concurrence est rude, plus le client est comblé, donc le client est gagnant. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu de l'amour et bien sûr de venir me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo au maximum à tous vos potes technophiles pour qu'ils soient un peu à la page d'Ivoardware, et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le goût qui vient d'apparaître juste là, c'était Léo et la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut !